C'est vraiment un beau métier, cette liberté d'être dehors, au grand air, de ne pas avoir de contraintes horaires. Bien sûr, on fait des grandes journées, mais on décide quand on commence la journée, on décide quand on la termine. Alors être agriculteur en 2016, c'est toujours produire mieux, produire plus, tout en respectant mieux l'environnement. Aujourd'hui, nous avons vraiment à cœur, à protéger l'environnement, tout en protégeant la biodiversité. Réduire notre impact environnemental, c'est vraiment essentiel. Une plante, c'est un être vivant. Donc, comme un enfant qui grandit, à certains moments de sa croissance, il y a des besoins différents, des maladies. On peut être un jour grippé, le lendemain, c'est une angine. Une plante, c'est pareil. Elle peut un jour avoir tel problème, telle maladie, puis le lendemain, un insecte qui va vraiment faire des dégâts dans la tige et des choses. Donc, on surveille constamment l'évolution de la plante. On n'utilise pas les produits phytosanitaires par pur plaisir, c'est uniquement par nécessité. Si je n'avais pas l'utilisation des produits phytosanitaires pour m'aider à travailler au quotidien, pour protéger mes plantes, pour protéger mes légumes, eh bien, je ne pourrais pas vivre, tout simplement. Je ne pourrais pas avoir une productivité, je ne pourrais pas avoir un gain économique à la fin. Parce que j'aurais un rendement tellement faible que ça ne couvrirait pas mes charges de location de parcelles, d'acheter des tracteurs. Et tous ceux qui souhaitent une agriculture, on va dire, sans désherbants, oui, mais aujourd'hui, c'est impossible de trouver 15 personnes avec des binettes pour vous aider à biner vos betteraves. C'est impossible, ça, c'est terminé cette époque-là. Plus aucun salarié, d'ailleurs, n'accepterait de faire ça. Aujourd'hui, les salariés, ils aspirent aussi à la modernité, avoir un tracteur moderne, écouter la radio dans le tracteur, avoir une boîte automatique, avoir un GPS. Ils ont envie aussi d'innovation. Aujourd'hui, nous sommes dans une agriculture moderne, innovante. On souhaite améliorer nos pratiques et pour réduire l'impact environnemental, l'innovation a toute sa place. Nous, ce qu'on veut, c'est, à terme, que l'exploitation soit viable, que je puisse la transmettre à mon fils pour les générations futures. De même, j'ai hérité l'exploitation de mon grand-père, je souhaite la transmettre à mon fils et peut-être lui après à ses enfants. Aujourd'hui, nous avons un cœur à protéger l'environnement, faire attention à la biodiversité, parce qu'on se dit que, quelque part, nous ne sommes que de passage. Moi, mon souhait, c'est que mon fils, plus tard, ait la ferme en bon état sanitaire et qu'elle soit en bon état de performance économique et environnementale.